Salut à tous, c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la suite de Sukodan 2 encore une fois. Et on se retrouve en pleine nature. Oh vas-y. Ah ! Il m'a volé mon argent là. Ah nan là ça va presque passer comme ça j'oublie. Je ne supporte pas les gens comme ça. Surtout se faire agresser par des vieilles femmes, j'en peux plus. Chaque fois qu'on sort dans la rue, il y a des vieilles femmes qui nous agressent. Bon vas-y, tac. Ok. L'idéal c'est de faire quelques combats pour que ceux qui ont un niveau plus bas reprennent le même niveau que les autres. C'est-à-dire l'Atsai et Victor. Et en plus il en pose une est seule ou pas. Guéris ballon, silence. Et ben on est dans la merde. Parce qu'on a absolument rien pour le... Ouais ça me choque que... Encore on a mis le coup à défense 4. Et elle peut pas mettre le reste. Mais elle est en carton. Putain mais lui c'est pareil. Putain elle peut mettre que des robes ou quoi ? Ouais c'est pour ça que j'avais fait optimiser l'équipement et que ça me mettait de la merde. Bref. Ouais j'ai encore dit une connerie à la fin de la vidéo précédente. Décidément ça devient une habitude. Non non j'avais fumé complètement. C'était à l'étage d'en dessous qu'il y avait le potager et les endos. Donc j'ai bien pu tout donner. Et voilà c'est bon. Je crois que j'ai... Maintenant j'ai... En plus j'ai deux viandes en plus. Un oeuf. Et euh... Et une plante. Je sais plus laquelle. Un chou je pense comme ça. Bref. On s'en fout. Et j'ai bien gagné le concours de cuisine. 41 points à 37. C'était chaud. Mais bon. Ce qui compte pour les concours de cuisine surtout c'est... C'est pas... L'important... N'oubliez jamais dans les concours de cuisine... Je parle dans ce code N2 hein bien sûr. Mais c'est peut-être vrai aussi dans les autres concours de cuisine. L'important c'est de... De plaire au jury en fait. Dans ce code N2 ça marche comme ça. C'est... Ça sert à rien de faire un plat en se disant Non ça c'est un putain de plat. Non non c'est... C'est complètement... Faut voir qui est le perso. Par exemple bah... Y'en a qui aiment le poisson. Y'en a qui aiment la viande. Y'en a qui aiment le sucré. Y'en a qui aiment pas. C'est que ça en fait. Donc du coup n'essayez pas de... De faire tout le temps les mêmes plats. Ah donc lui c'est Badaud. Et en fait... Euh... On peut pas le recruter encore. Il ressemble à un indien. À sa tête. Indien d'Amérique. J'crois que Victor il va bientôt crever. Ouais je passe les combats hein. Parce qu'on s'en fout un peu quoi. Bon je vais peut-être pas récupérer tous les objets de la forêt. C'est possible que je me trompe à un moment ou à un autre. Mais de toute façon on s'en fout puisque... Parce que... Pour l'instant ça compte pas. Euh... On va faire auto. Mais l'arme de Nina c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas grave. Oh elle est sérieuse à l'attaque. Le seul qui a pas de vie écoute. Oh elle est sérieuse à l'attaque. Le seul qui a pas de vie écoute. Boum. Voilà. Du coup. C'est assez chiant. Je sais pas si on va juste l'attaquer. Ouais. Elle a quoi de vol ? Ah on s'est spawnant. Je pense qu'il a un truc comme ça simple. Ouais mais ça sert à rien sur un sol. Voilà donc Nina elle a rien de particulier apparemment. Elle fait mal quand même. Je crois la voir. Bon Oulan hein bien sûr c'est un perso très puissant. En attaque normale. Je vais faire retour parce qu'au final... De toute façon je fais qu'attaquer donc. Ça va me s'emmerder. Voilà. C'était très mal optimisé ce que j'ai fait. Je crois qu'il devait rester deux points de vie pendant l'autre à taper. Je sais plus s'il faut aller par là. Ah bah si il fallait aller par là. Voilà son couteau et sa fourchette dans la main. Et pas des baguettes. C'est assez... Donc c'est pas... C'est pas très asiatique tout ça. Euh... On va essayer ça pour voir. Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Faut virer quelqu'un. On va virer Nina. Puisque... Voilà. C'est cool on l'a vu mais... Ça sert pas grand chose. Du coup... Ouais mais ça doit être un mage. On va pas la mettre devant. Voilà. Et c'est le perso dont je vous parlais qui nous permet de... Voilà la perfecte. Qui nous permet de nous téléporter n'importe où. Mais... On peut se téléporter du château à n'importe où. Mais pas de n'importe où au château. Pour l'instant. On pourra plus tard. Ouais mais on peut aller absolument dans tous les trucs qu'on est déjà allés. On peut même se téléporter là où on est déjà. Ce qui est complètement con. Donc... Hop. Shazam. Et on se re retrouve là. Voilà c'est assez sympa franchement. Comme je vous l'ai dit ça retire une putain d'épine du pied mais... Un javelot même. Donc là il y a peut-être des trucs cachés sur les côtés. Je sais pas. On va pas... On va pas chercher. La Laskia. Laskia c'est quand on peut fuir à coup sûr. C'est comme fuir mais c'est mieux. Parce que c'est à coup sûr. Je sais pas s'il y a des trucs cachés. Ah il y a des petits nains. Deux remis elfes. Ah oui ils sont marrants je crois. On va les combattre. Ah mais du coup cette pute elle est plus là. C'est un boulet en fait. Ouais ils ont chacun une note en fait. On est même en train de me faire démonter. Putain la vidéo qui commence trop mal quoi. Attaque famine. Ah non je pense que c'est mieux. Putain mais j'ai plus rien. Là c'est la catastrophe. 8 minutes de vidéo et euh... Bref. Euh écoutez on va faire autrement. On se barre ! Vas-y. Ok. Putain j'ai oublié de me soigner. J'ai oublié de reprendre un autre perso. Parce que Vicky avait mal compris avec nous. Elle a cru que ça voulait dire euh... Que c'est nous qui la suivions. Putain mais ça sert à quoi. Y'a des passages mais ils servent à... On va faire que courir. En espérant. Et on va se barrer de cette forêt le plus vite possible. Armure de... Waouh. Avec un rond comme ça ça doit être cool. Habit de taupe. Ah c'est mieux. Habit de taupe hein qu'on gagne avec le mini-jeu du tap-tape. Putain. En fait j'ai compris ce qui va pas hein. C'est euh... Je sais pas si c'est le simulateur ou le jeu mais... Faut vraiment faire... Bah euh... Bah quoi. Faut pas faire euh... Faut surtout pas faire euh... Comment ça s'appelle ? Un tout petit peu en diagonale ou ça... Ça fait comme ça on faisait gauche en fait. Ou pas. Putain mais y'a rien. Personne peut équiper le truc de taupe quoi. Ah ouais si. 6.25. Normal. Bref. On va continuer. Et dire que je voulais faire euh... La quête annexe après. Ouais parce qu'il y'a une quête annexe juste avant euh... Dans le royaume de Mathilda. Parce que là on va dans le royaume de Mathilda. Mais la ville ne s'appelle pas Mathilda. Mathilda c'est le nom du royaume. Euh... Sauf qu'il y'a une quête annexe dans une ville juste à côté. Faudra aller. Voilà parce que c'était la conférence de Johnston Hill où il y'avait euh... La musique est encore pas mal hein encore une fois. Elle verrait que ce royaume est un peu bizarre. C'est que rouge et bleu. Vous voyez c'est euh... Leur cygne c'est un truc rouge et bleu. Il y'a les chevaliers rouges et les chevaliers bleus. C'est assez original. C'est un peu bizarre. Ouais lui aussi on l'avait rencontré. Et le jeu a planté ou quoi ? Non c'est bon. Je ne pouvais pas appuyer sur euh... X, je ne sais pas pourquoi. Ah c'est un petit peu un... Un gros con hein on peut le dire. Il se prend pour je sais pas quoi. Voilà en espérant que ça récupère les talents. Enfin les talents, les... Les capacités. J'aurais dû faire explorons les... Ouais bon c'est pas grave. Voilà. C'est un petit moment. Un petit moment qu'on avait pas nos hallucinations nocturnes. Maintenant, le programme de la science... Tu sais pas quoi ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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